Musique 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 Aujourd'hui, nous sommes venus pour faire une déclaration de 2 points et 1 de 4 points On a sensibilisé les ambulances qui respectent les mesures et les barrières les autorités sanitaires sont en train de faire pour qu'ils puissent les hommes donc c'est ce que nous savons non seulement nous allons faire mais nous allons faire l'art car nous avons les marchands en tant que les marchands ont été les premiers impactés et nous avons les mesures qui sont en train et nous avons les deux d'ici C'est-à-dire qu'on a eu la première déclaration d'Etat pour réclamer l'Etat pour réparer la réparation de l'Etat. C'est-à-dire qu'on a eu le plan de résilience que le Président de la République a eu le plan de résilience. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu le plan de résilience parce qu'on a eu le plan de résilience. Si on a eu les acteurs culturels, on a eu deux fois. Si on a eu les artisans, on a eu le plan. Ainsi, on a eu le plan de résilience. On a eu le plan de résilience à l'économie. On a eu le plan de résilience. On a eu le plan de résilience. On a eu le plan de résilience. C'est ce que nous voulons faire et parler avec les autorités. Ce qui est en train d'être une première fois pour dire que les gens vont interpréter le Président par voix écrite. On a eu le plan de résilience. On a eu le plan de résilience. On a eu un plan d'interpréter au secteur informel. Je n'ai pas eu le plan d'interpréter. Mais je me suis demandé à tous les gens qui travaillent dans les marchands en bilan. Et à tous les établisiers, ils ont eu le plan d'attentation. Nous savons qu'il y a des gens qui vivent dans notre pays, comme tout ce qui est dans le Sénégal.